Repéré sur Youtube, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était début 2016, depuis tout s'est accéléré. Et ce soir, vous êtes là pour nous présenter Karma, en quelques mots. Karma, si on doit résumer un peu ce premier album, vous nous dites quoi ? Je dirais que tout simplement, c'est mon premier projet, mon premier bébé, donc je suis très contente de pouvoir présenter au public. Première carte d'identité, dans laquelle on peut deviner la palette et les couleurs de mon univers. Et puis, très belle introduction pour la suite, donc voilà, je suis très contente. Alors, ancien élève du conservatoire, vous avez une formation donc on ne peut plus classique. Comment vous êtes tombée dans le rap, dans ce milieu musical si particulier, très éloigné des codes, du dogmatisme du conservatoire ? J'ai eu la chance d'en écouter très jeune, grâce à mon grand frère. Et puis, petit à petit, je me suis rendue compte que c'était vraiment un milieu qui m'attirait. Et à l'âge de 17 ans, tout simplement, j'ai commencé à écrire avec des amis, et je me suis pris au sérieux, et puis tout s'est enclenché naturellement. Alors, Karma, c'est votre actualité, double actualité aussi, puisqu'il y a un titre qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle « Balance ton porc », un hashtag devenu « Une chanson, votre chanson ». Alors, vous chantez « Je suis humaniste, pas féministe », c'est-à-dire ? C'était une manière, en fait, de recentrer le propos, parce que c'est un combat que je mène, le féminisme, mais ce n'est pas l'unique combat qui rythme ma musique. Il n'y a pas que des combats qui rythment ma musique non plus. J'essaye de donner de la distraction aussi, mais pour moi, c'est un combat qui est important. Et c'est un tout. En tout cas, l'égalité homme-femme. Citons quand même que le clip a été tourné dans une association qui s'appelle « Fit », une femme. Une femme un toit. Une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Oui, et qui leur permet de se réinsérer dans la société. Elles ont entre 18 et 25 ans et elles font un travail extraordinaire. Voilà pour le clin d'œil. Alors, pas féministe, dites-vous, mais quand même, dans votre album, il y a plusieurs titres plutôt explicites. « Si j'étais un homme » ou « Sale chienne », une revendication vraiment d'égalité homme-femme, c'est quand même un petit brûlot féministe. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, les gens ont tendance à un peu réduire ma musique uniquement à ça. C'est un combat que j'assume totalement, mais c'est vrai que parfois, on a envie de s'extraire des étiquettes qu'on nous donne. Bien sûr. Mais voilà, c'est pour moi des messages quand même importants à transmettre, d'autant plus dans le rap. Alors, est-ce qu'on peut qualifier votre expression musicale de « rap conscient » ? Je pense qu'on pourrait dire, oui, 50% conscient et engagé, et puis 50% d'introspection, et tout simplement juste de… Voilà, j'exprime mon quotidien, ma vie. Oui, en tout cas des colères parfois, qui peuvent être similaires à celles de Kerry James sur les thèmes de société. Kerry James, qu'on va peut-être voir dans un instant, qui nous a fait le plaisir de venir sur le soir-trois week-end il y a quelques temps. Est-ce que c'est l'un de vos modèles ? Bien sûr, tout à fait. Je l'ai écouté très jeune, et il m'a fait le grand honneur aussi de faire sa première partie au Zénith, et j'avais écrit un titre en hommage à son art, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Alors, il y a peu de chanteuses dans le rap, avec la retraite anticipée de James, il n'y a pas vraiment de femmes qui occupent le game, comme vous dites dans votre jargon, l'espace. Revenons un peu à ce climat délétère, parfois misogyne, qui touche, on l'a bien vu, au-delà de l'affaire Weinstein, tous les milieux, y compris le nôtre professionnel. Chez les rappeurs, est-ce que c'est plus aigu ou pas ? Parce que là, encore, c'est un cliché. Je pense que ça fait encore partie un peu des clichés, de la stigmatisation qu'on met au rap. Après, forcément, c'est présent, mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est dans tous les métiers, et je ne pense pas que ça le soit plus dans le rap. Alors, peut-être que le public a un peu plus de mal à accepter les femmes, mais je m'en sors plutôt bien. Oui, complètement. Et puis, alors, pour aller plus loin, je vous invite tout le monde à écouter, et surtout, voilà, à écouter vos paroles, et une musicalité aussi très forte, très prégnante. Karma, votre premier album. C'est ça. Un grand merci, Gila, d'être venue sur notre plateau. Belle continuation.